Yo tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de survie. Aujourd'hui, on va faire un bond dans le passé, puisque je vais vous raconter une histoire qui s'est passée au 19e siècle dans l'Amérique des trappeurs. C'est une histoire totalement folle que vous connaissez peut-être déjà, sans savoir qu'il s'agit d'une histoire totalement vraie. C'est la mésaventure de Hugh Glass, un trappeur américain, qui, après avoir été attaqué par un grizzly et laissé pour mort par ses camarades dans la forêt, a réussi à survivre et à rejoindre la civilisation située à plus de 300 km. L'histoire commence en 1823 dans le Dakota du Sud, aux Etats-Unis. Hugh Glass est un trappeur américain d'une quarantaine d'années. Il participe à une expédition sur les bords de la rivière Missouri pour traquer et tuer des castors. Il fait partie d'un groupe d'hommes dirigé par le général William Ashley. Au début du 19e siècle en Amérique, on est en pleine conquête de l'Ouest et les colons européens sont en guerre avec la plupart des Amérindiens qui peuplent le territoire. Le 2 juin 1823, Hugh Glass et sa bande sont attaqués par des Indiens Arikara, une tribu nomade de la région. L'assaut tue 15 trappeurs et ce jour-là, Hugh Glass est blessé à la jambe. Le groupe décide de se retrancher plus au sud, au fort Kiowa, mais dès le mois d'août 1823, ils reprennent la route en direction de l'Ouest vers la rivière Yellowstone pour trouver de la fourrure. Alors que Hugh Glass et son groupe ont quitté le fort depuis plusieurs jours, ils se trouvent maintenant aux abords de la Grande River à plus de 320 km de leur point de départ. Aux environs du 23 août 1823, alors que Glass a pris un petit peu d'avance sur le reste du groupe pour partir chasser, il est surpris par une femelle grizzly et ses deux petits. Les grizzly, c'est des ours bruns particulièrement massifs et puissants. Ils peuvent peser jusqu'à 350 kg, courent à 66 km heure, ont une aussi bonne vue que la nôtre, une meilleure oui que la nôtre et un sens de l'odorat surdéveloppé. Avant même que Glass n'ait le temps de tirer, l'ours le charge pour protéger ses petits. Comment vous dire, il n'a aucune chance face à la bête qui le charge, le soulève, le mord et le griffe avec ses pattes surpuissantes. Le reste du groupe est immédiatement alerté par les hurlements de Glass. Ils arrivent à la hâte et parviennent à l'aide de leur fusil à tuer l'animal. Glass gît au sol, le corps mutilé. Il a la jambe cassée, la gorge tranchée, le scalp à moitié arraché et son corps est couvert de blessures si profondes qu'on peut voir ses côtes. Il est grièvement blessé et le groupe se trouve à plus de 300 km de la civilisation et des hôpitaux de l'époque. Ses compagnons le soignent comme ils le peuvent et le transportent sur un brancard de fortune pendant deux jours. Mais rapidement, ils comprennent que Glass n'a aucune chance de s'en sortir vivant. Il va mourir. Dites-vous qu'ils arrivent à chaque respiration de Glass à distinguer le bruit des bulles de sang qui éclatent à l'intérieur de sa gorge. En plein territoire ennemi, il est beaucoup trop dangereux d'être ralenti par un homme qui va mourir. Ils prennent donc la lourde décision de l'abandonner. Le leader de l'expédition fait donc appel à deux volontaires pour rester aux côtés de Glass jusqu'à son dernier souffle et à l'enterrer comme un bon chrétien. John S. Fitzgerald et un jeune homme dénommé Bridges acceptent finalement la mission contre de l'argent. Le reste du groupe reprend donc sa route vers l'ouest et Fitzgerald et Bridges commencent à creuser la tombe de Hugh Glass. Mais au bout de cinq jours d'attente, Hugh Glass est toujours vivant. Fitzgerald, le plus âgé des deux, commence à s'impatienter et convainc Bridges d'abandonner Glass et de rejoindre le reste du groupe. Les deux volontaires dépouillent Glass de son fusil, de son couteau, de son briquet en silex et de tout son équipement. Alors qu'il est toujours bel et bien vivant, il le recouvre d'une peau d'ours et le laisse pour mort en plein milieu de la forêt. Lorsque Fitzgerald et Bridges rejoignent le reste du groupe, ils déclarent que Glass est bien mort et qu'ils l'ont enterré comme convenu. Glass se retrouve donc seul, la gorge tranchée, le dos lacéré, la jambe cassée sans aucun équipement et à plus de 300 km de la civilisation. Mais les heures passent et Glass ne meurt toujours pas. Alors qu'il erre entre moments de lucidité et perte de connaissances, il arrive à replacer l'os de sa jambe cassée. Son cerveau est en ébullition, il ne pense qu'à une seule chose, survivre pour retrouver Fitzgerald et Bridges et se venger. Les premiers jours, il reste sur place, rampe un peu dans les environs, il réussit à trouver des baies qu'il écrase dans la paume de sa main et mélange avec de l'eau pour les faire passer à travers sa gorge blessée. Il se fait même réveiller par un serpent à sonnette qu'il parvient à tuer avec une pierre et à manger. Mais rapidement, il comprend que sa seule chance de survie est de trouver un campement allié, parce que les Indiens le tueront sans hésiter. Il s'emballe donc dans la peau d'ours avec laquelle il avait été recouvert et se met à ramper en direction du fort Kyoa, situé à plus de 300 km de là. Commence alors un périple de survie extraordinaire. Mais heureusement pour lui, Glass est un excellent trappeur et il connaît déjà tout des rouages de la survie. A l'aide d'un bâton, il parvient parfois à tenir un petit peu debout et quand il est trop fatigué, il continue de ramper. Pour s'orienter, il utilise la Thunder Butte, une montagne qui surplombe tous les environs. Au bout d'une semaine, il tombe sur le cadavre d'un jeune buffle récemment dévoré par des loups. Il décide d'y établir un camp et peut ainsi pendant plusieurs jours se reposer et manger à sa faim. Il repart ensuite en direction du fort Kyoa. Au début, il ne parcourt que quelques centaines de mètres par jour, puis un kilomètre, puis deux kilomètres. Il mange des baies, des racines, des insectes et des serpents. Et alors que la plupart de ses blessures commencent à guérir, son dos, qu'il ne peut pas atteindre, est désormais totalement infesté de vers. Mais plusieurs semaines plus tard, aux abords de la rivière Missouri, Glass tombe nez à nez sur des Indiens. Il croit d'abord qu'ils vont le tuer, mais il s'agit en fait d'une autre tribu d'Indiens, les Sioux, qui décident de lui épargner la vie et de lui venir en aide. Pour protéger son dos lacéré, il lui confectionne une protection en peau d'ours qu'il couse directement sur son dos meurtri. Il lui donne également quelques armes, un peu de nourriture et lui souhaite bon voyage. Peu de temps après, Glass parvient à se fabriquer un radeau de fortune qu'il utilise pour descendre la rivière Missouri vers le sud. A la mi-octobre 1823, six semaines après l'attaque du Grizzly, après avoir marché et rampé sur plus de 320 km seul et sans équipement, Hugh Glass est de retour au Fort Kiowa. A son arrivée au fort, Glass peut se reposer et soigner ses blessures. Mais son périple n'est pas terminé. Il n'a maintenant qu'une idée en tête, retrouvé Fitzgerald, Bridges et se venger. Il retourne donc vers l'ouest en direction de la rivière Yellowstone et piste la trace du groupe qui l'a abandonné. L'année d'après, en 1824, il retrouve enfin le groupe. Lorsqu'il pénètre dans le campement, tout le monde est terrorisé. Il pense voir le fantôme de leurs camarades abandonnés dans la forêt. Mais Hugh Glass parle et il est bien vivant. Ses camarades hallucinent, mais sont finalement soulagés, l'accueillent en héros et le bombardent de questions. Hugh Glass décide finalement d'épargner la vie de Bridges du fait de son jeune âge et s'enrôle à nouveau avec la bande. Quelques temps plus tard, il retrouve Fitzgerald, devenu soldat dans l'armée américaine. À nouveau, il ne peut pas le tuer, sous peine d'être lui-même exécuté. Fitzgerald est en revanche contraint de lui rendre son fusil qu'il lui avait volé en le laissant pour mort dans la forêt. Au final, Glass décide de mettre de côté sa vengeance et repart à l'aventure. Hugh Glass meurt, neuf ans plus tard, en 1833, tué par des Indiens à Ricara. On sait peu de choses sur sa vie avant l'attaque du grizzly. Il aurait été kidnappé par des pirates, serait devenu lui-même pirate, avant de s'échapper en sautant du bateau et en nageant jusqu'à la côte. Il aurait également vécu avec des Indiens pendant plusieurs années. L'attaque du grizzly est quant à elle totalement vraie et a été rapportée dans les mémoires de trappeurs ayant été directement en contact avec Hugh Glass. Elle est de plus largement admise par les historiens. Pour la petite histoire, un an après sa mésaventure, Hugh Glass s'est à nouveau retrouvé seul suite à une attaque d'Indiens et a dû rentrer à pied jusqu'au fort Kyoa pendant plus de 15 jours. Cette fois-ci, il avait son couteau et son équipement. Depuis le début de la vidéo, vous devez peut-être vous dire que vous avez déjà entendu ça quelque part. Il s'agit en fait du récit qui est raconté dans le film The Revenant où Hugh Glass est interprété par Leonardo DiCaprio. Je vous invite donc à voir ou à revoir ce film qui est un chef-d'oeuvre du cinéma. Évidemment, l'histoire de Hugh Glass est largement romancée dans le film mais vous connaissez maintenant la vraie mésaventure de ce trappeur américain. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode d'Histoire de survie. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir les autres épisodes de la série qui sont déjà sortis et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes aventures, notamment la prochaine vidéo qui sera, je vous le promets, très intense. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...